Wasting money sucks ! Lui, c'est Alex Hormozy, de la chaîne YouTube du même nom. Connu pour ses contenus business, il a transformé 150 000 dollars de dette en 100 millions net. Ce n'est pas grâce à ses vidéos, mais plutôt grâce à son entreprise Acquisition.com. Son job, il investit et scale un portfolio d'entreprises de 5 millions de dollars annuels minimum. Mais avant de penser à faire un CA à 7 chiffres, il faut tout d'abord obtenir ses premiers clients. Alors, par quoi on commence ? Moi, c'est François, et aujourd'hui, on voit comment prospecter des business locaux comme Alex Hormozy. Quand on parle de prospection, on oublie que cela englobe un tout. Il y a grosso modo 4 types de prospection, ce que Alex Hormozy appelle The Core Four, la prospection à chaud en 1v1, la prospection à froid en 1v1, les contenus gratuits et la pub. Ça, c'est le moyen, le moteur. Et pour que le machin fonctionne, il faut notre essence. Ça, ce sont nos leads. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce qu'un lead ? Un lead est une personne que l'on peut contacter, point, simple. Et le but d'une prospection, c'est de transformer un lead en non-gauge lead, c'est-à-dire un lead actif. Un lead qui a montré de l'intérêt pour notre produit. Créer une liste et choisir sa plateforme. C'est donc généralement ce par quoi on commence. Dans le cas des business locaux, on est généralement sur de la prospection à froid. Quant à la plateforme, on a l'embarras du choix. E-mail, téléphone, réseaux sociaux, adresse, etc. Mais François, moi je n'ai pas de liste de prospects. Comment je fais ? Et bien d'après Alex Ormozy, on a tous une liste de prospects, même sans le savoir. Nos contacts, nos emails, nos followers. Tout ça, ce sont nos leads. Souvenez-vous de la définition. Mais est-ce que ce sont de bons leads ? Pour des business locaux, pas forcément. Et même si vous aviez quelques contacts intéressants, Alex Ormozy conseille de contacter 100 personnes tous les jours. Vous allez très vite vous retrouver à sec. Mais alors, quelle plateforme pourrait être assez importante pour nous aider dans cette tâche ? Et si c'était Google Maps ? Après tout, les commerces de proximité y sont répertoriés. Et il y a assez de données pour personnaliser notre campagne. Et pour obtenir nos listes, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur Scrap.io. Scrap.io est l'arme ultime du scrapping sur Google Maps. En insérant simplement une catégorie et une localisation, on a accès à notre liste de leads. En cliquant sur le lien en description, vous avez accès à vos 100 premiers leads gratuitement. Maintenant que tout est en place, quel message j'envoie ? On donnera quelques exemples plus tard. Le plus important, comme toujours, est la personnalisation. Ça prend 2 minutes de plus pour taper le nom de l'entreprise ou du contact sur Google. Et ça rend la chose beaucoup plus authentique. Bonus, dans le cas de Google Maps, on peut segmenter la chose beaucoup plus facilement. Il y a une colonne qui s'appelle caractéristiques, qui montre les caractéristiques de l'entreprise. C'est ce qui correspond habituellement à ce qui se trouve dans l'onglet à propos. Et c'est un élément distinctif plutôt intéressant. Ok, maintenant, on a aussi reçu une réponse à notre message. Même question. Qu'est-ce qu'on dit maintenant ? Pour Alex Hormozy, il faut suivre la méthode du ACA. A-C-A. ACA. Pour ACKNOWLEDGE, COMPLIMENT et ASK. Le A, c'est un fait propre au lead. Par exemple, Cool, ma tante aussi est comptable. Le C, c'est un compliment lié au fait. Vous êtes très méticuleux. Le compliment doit être sincère et soft. Ici, le but n'est pas de cirer des pompes. Et le A de ASK, c'est ce qui fait la transition entre le compliment et notre produit ou service. Est-ce qu'être assis toute la journée vous empêche de faire votre exercice ? Dans cet exemple, si vous êtes dans le fitness. Enfin, vient le moment de présenter l'offre. Je vous mets à l'écran l'équation de la valeur, si ça peut vous aider à mieux pitcher votre produit. L'approche d'Alex Hormozy est assez originale. Il propose de vendre indirectement. Plutôt que de dire « Achète mon produit », il va dire « Connais-tu quelqu'un qui rencontre X problèmes et cherche à obtenir Y résultats en Z temps ? » Si le lead est personnellement intéressé, il le fera savoir. Et s'il connaît réellement quelqu'un, vous avez obtenu de la preuve sociale gratuitement. Maintenant, vous pouvez dire « Bonjour, je viens de la part de machin de machine. » Pour clore cette vidéo, on va voir quelques exemples donnés par Alex Hormozy. Notez qu'ils doivent être pris pour ce qu'ils sont des exemples. Si on prospecte des business locaux, le moyen de contact le plus fréquent que l'on a est le numéro de téléphone. Une bonne idée peut être de laisser un message sur le répondeur. « Bonjour, first name, c'est François. J'appelle au sujet de votre client. Veuillez me rappeler au numéro. » Donc, si on contacte Adidas, par exemple. « Bonjour, John, c'est François. J'appelle au sujet de Nike. Veuillez me rappeler au 06 42 58 02 62. » Vous l'avez remarqué, ici, l'élément de curiosité est très fort. Votre client actuel est aussi le concurrent de votre contact. Maintenant, un exemple d'email. « Sujet. Je vous vois. » « Bonjour, first name. J'étais en train de vérifier votre site et j'ai remarqué une opportunité intéressante avec votre opt-in. Je ne voulais pas vous surcharger avec un long email. Alors, j'ai créé une courte vidéo pour vous montrer exactement ce que j'ai trouvé qui pourrait doubler vos revenus par email. Avez-vous 15 minutes dans les prochains jours pour en discuter ? Faites-le-moi savoir. » On a bel et bien le AK. A-C-A. Et ici, notre question est également notre call to action. Notez qu'on ne vend pas directement, on propose un appel au préalable. Et on préférait un exemple de DM. Rendu possible parce que généralement, on a accès à plus d'informations sur l'entreprise. « Cherchez-vous toujours à activité ? » Par exemple, « Cherchez-vous toujours à obtenir plus de leads ? » « Cherchez-vous toujours à booster votre compte LinkedIn ? » « Cherchez-vous toujours à récolter plus d'avis ? » Le « toujours » est facultatif si le lead est froid. Et voilà, c'est tout. Et ça marche parce que ça pousse le lead à s'engager dans la conversation. On a vu quelques exemples ici, mais généralement dans une campagne, ce qui marche le mieux, c'est de faire du multi-canal. D'utiliser plusieurs plateformes afin de multiplier nos chances. Et c'est quelque chose que Scrap.io peut vous aider à faire. Comme on l'a dit sur Google Maps, on peut obtenir le téléphone, mais également, on peut obtenir le site Internet. Et à partir de ce site Internet, on a une chance de récupérer l'adresse e-mail et les réseaux sociaux, notamment. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner. Il n'y a plus rien à voir. Fin.